Un jour, le célèbre basketteur américain Magic Johnson a dit, je cite, « Le talent ne suffit pas. À part quelques rares exceptions, les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs. » Pour le Life Weekend, le talent s'est exprimé, le travail a payé. Trois incroyables saisons et un succès au-delà de vos attentes. La preuve, vos nombreuses réclamations, vos innombrables demandes de reprise du programme. Après un an de pauses, nous avons entendu ce que vous avez dit et ça y est, nous sommes de retour. Le Life Weekend is back dans vos maisons pour partager rires, découvertes, expériences, frissons. Je suis Cogni Touréchaud et c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui sur ce plateau. Vous m'avez tellement manqué. Chaque instant passé ici a été un véritable privilège et je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité et votre soutien indéfectible. Je ne le nierai jamais. Chaque pas que j'ai fait au sein de cette émission m'a permis de grandir et d'apprendre. Mais ce moment est à la fois doux à mer. Et oui, comme tout bon voyage, il est essentiel de savoir passer le flambeau et faire confiance à ceux qui prendront la relève. Le Life Weekend est de retour, certes, mais je n'en serai pas aux commandes. C'est avec un immense honneur que je vous présente ce soir la nouvelle équipe qui vous fera vivre cette émission sous un nouveau jour. Celle qui va désormais tenir les rênes de votre show du vendredi soir est rompue à la tâche télévisuelle. C'est une sœur, une cuine, une personnalité des médias qui cumule près de 25 ans de carrière. Son visage ne vous est pas inconnu car, rappelez-vous, elle est déjà passée nous voir sur le plateau du Life Weekend et vous n'avez certainement pas manqué son énergie débordante, sa beauté fatale et sa passion évidente pour le métier. Elle saura sans aucun doute vous captiver avec son charisme et sa fraîcheur. Je vous prie de recevoir la nouvelle reine du Life Weekend, Madame Ludivine Réthorie ! Eh ! Ça zoupe ! Ça zoupe ! Ça zoupe ! Mon Dieu, ma Conny ! Oh là là ! Je ne te mérite pas ! Je ne te mérite pas ! Je ne te mérite pas ! Bonsoir mon cœur, bonsoir à tous à la maison ! Comme on dit ici, à quoi bas ! Merci mille fois, Conny ! Écoute, j'étais là, les larmes aux yeux ! C'est vrai, c'est un moment d'émotion ! C'est particulier ! Et je suis vraiment contente ! Et moi, je suis aimée contente ! Attends, attends ! J'attends quoi ? J'ai quelque chose pour toi ! Tu as quelque chose pour me souhaiter l'aqua bas officielle ? Vu que tu es la nouvelle reine de ce plateau ! Oh, Conny ! Ludivine, je te passe le flambeau ! Merci ! Et je te donne cette couronne ! Oh my God ! Merci beaucoup ! Tu es une couronne rassante, ma Chérie ! Ça y est ! Tu es belle ! Merci tellement ! Ma Conny, je suis émue ! Ça va très bien, ça va merveilleusement ! Tu connais déjà mon énergie ! Tu sais que la personne a toujours de les garder en réserve ! Il y a pile dans ton vent ! Il y a pile dans mon ventre ! Et dans la tête, ça va vite ! Mais c'est très émouvant pour moi, parce que tu fais partie des personnes qui m'ont accueillie ici, qui m'ont donné envie de revenir, envie moi aussi d'apporter ma petite pierre à l'édifice de l'Afrique ! Mon premier pas en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire ! C'était en Côte d'Ivoire, c'était l'année dernière ! Comme pour cette chanson de Kassab, tu sais, le premier concert, le premier grand concert de Kassab, c'était là ! C'était en Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie, c'est une terre riche et on le verra de toute façon ! Et pour toi, c'est vraiment un retour de source ! Et oui, exactement ! Moi je suis à la base, je suis née à Paris, enfin à Dijon même, je suis née en France ! Et j'ai vécu aux Antilles toute ma vie, et la première fois que je suis venue à Abidjan l'an dernier, j'ai rencontré Willy, je t'ai rencontré, j'ai rencontré ma nouvelle famille ! Et tu as fait le chaussu le plateau ! J'ai rencontré ma nouvelle famille, c'est sûr tout ça ! Et voilà, t'es de retour maintenant, et tu as tout un plateau pour toi ! Exactement, une nouvelle équipe à vous présenter ! On a hâte de les découvrir ! Je suis comme toi, je suis douce amère, parce que j'aurais aimé que tu restes un peu avec nous ! Ah bah écoute, c'est la vie ! Mais je sais ça, je sais Côte ! Je suis amenée à d'autres fonctions ministériales ! On va vous envoyer tout de suite les images, mes premiers pas sur ce plateau, au sein de cette équipe du Life Weekend, mes premiers pas avec Willy, et puis ma vraie première rencontre avec Conny Touré, regardez ces images ! La couleur rouge, ça t'inspire, c'est la couleur du sang, de la passion, la couleur du tauréador quand il rentre dans l'arène ! Tu vois, je peux répondre pour toi avec toi ! C'est pas la peine faire while me go spend on way ! C'est la bonne fille ! L'amour de la bouche, pas ni magie bouche, mais ça capa-tie ! C'est la bonne fille ! C'est la bonne fille ! C'est la bonne fille ! Attends, attends ! Je dis, tu as dit Willy est plus beau que Cyril, tu as dit vrai ! Ah tu vois, Cyril, attention où es-tu Cyril ! Vous êtes côte à côte, comme ça ex-aequo ! Je suis un vrai pain, je suis Zababie et je vais vous mettre la ramba vous les mogos qui gérez deux ou et la en même temps là. Oh Pézé ! Pézé ! Pézé ! T'as tué ! Pézé ! Pézé ! Vous avez vu ce qui vous attend ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, ils vont le devenir s'ils ne le sont pas encore ! Il faut se préparer vite ! Ils vont prendre le train. Ils vont prendre le train en marche. Connie, écoute. Il n'est plus question de moi. Arrête ! Maintenant, je vais te laisser ton plateau. T'as la couronne. J'ai la couronne. Et tes chroniqueuses vont arriver dans quelques instants. C'est vrai. Moi, je vais vous embrasser très très fort. Et je souhaite bonne chance à Ludivine et à toute son équipe. Et je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah ! Tu nous retrouves très bientôt. Mais tu sais que tu vas me poser les questions. Mais Connie, arrête. Reste deux minutes. Ma partie est finie. Ta partie est finie. La mienne commence. Connie, je vois que tu es sublime, que tu es belle. Mais quand même, ton actualité. On n'a que des fans de toi de l'autre côté de l'écran. Ce ne sont plus des téléspectateurs. C'est ta famille. Ils t'aiment. Ils veulent savoir comment tu vas. Et je les aime aussi. Je vais très bien. Je vais très bien. Avec la grâce et ça se voit. Et ça se voit que tu vas bien. Alhamdulillah, je vais bien. Mais je suis en train de vivre un autre chapitre de ma vie. Exactement. Et ce n'est pas un chapitre loin de la télé. Ah. Loin sans faux. Jamais, jamais trop loin. Je suis encore là. Et vous me verrez très très bientôt sur les antennes de Live TV. C'est ça qu'on voulait savoir. Voilà. C'est ça qu'on attendait. C'est une exclusivité d'info. Et je serai là. Et vous ne serez pas déçus. Voilà. Connie reste à la maison. Elle reste avec nous au sein de Live TV. Et ça, ça me fait plaisir. Et elle repassera nous voir dans l'émission, ça c'est sûr. Un jour, un jour. Evidemment, les tenues, les icônes, on les retrouve en vente où ? En ligne ? Parce que la collection est très belle. Chérie, faisons quand même une place sur la marque. Un peu de placement de produits, non ? Non, c'est vrai que j'ai une marque de vêtements. Absolument. Qui est sublime. Pour hijabi, donc pour femmes musulmanes. J'essaie de créer une certaine transition avec ces femmes-là qui ont décidé de prendre le voile. Ce n'est pas toujours facile et tout. Non, ce n'est pas facile. Et j'espère que tout le monde s'y retrouve. Venez sur mes pages. Je vous donne toutes les informations. Exactement. Et donc la marque s'appelle Icones comme... Icones comme vous, les icônes de Connie. Exactement. Merci. Et puis au-delà de designer des vêtements, madame travaille déjà aussi à la production de ton prochain film. Oui, oui, oui. Je travaille en ce moment sur la saison 2 d'Un homme à mariée qui a été diffusée ici sur l'Aïtini. Et qui a eu un grand succès. Qui a eu un grand succès. Donc on est en train de travailler sur une femme à mariée cette fois. Ah ! Et peut-être qu'on te retrouvera. Un peu de parité. Écoute-moi bien Connie, je te fais le serment aujourd'hui que j'y serai. Vous avez entendu. C'est signé, c'est réglé. Devant la nation. Devant la nation entière. Devant le monde mondial de l'univers, je serai dans une femme à mariée. Merci. Ma Connie, je te souhaite de continuer à prier. Merci beaucoup ma chérie. Et continuer surtout à nous, nous, nous amuser et nous faire rêver, nous transporter. Merci. Parce que c'est pour ça qu'on t'aime. On te retrouvera donc à nos côtés sur Life TV parce qu'on est en famille. Et là, je pense que les téléspectateurs, ils sont ravis. Je te remercie. Je suis contente aussi et je suis très heureuse que ce soit toi qui prenne nos relais sur cette émission. Ils ont vu un aperçu de ce que tu es. Me fais pas pleurer, j'ai les fossiles. Et je sais que ça va être un vrai succès. Je t'aime. Maintenant, je vais partir. Je vais te laisser maintenant. Madame Cho. Madame Cho, je vous laisse partir. Madame Cho. Merci beaucoup ma Connie. Bon programme ma chérie. Merci ma queen. Love you. Des applaudissements tous en plateau là. La reine. C'est la reine de toutes les reines. Connie Touré. Chaud. Oh papa. Là, c'est le moment pour moi. Mais quel moment solennel pour moi là, mesdames, messieurs. Je suis vraiment emplie d'émotions. Vous l'avez vu avec Connie. J'espère que tout à l'heure, on va pouvoir me repoudrer. Je vais vraiment essayer de tout donner pour arriver, mais au moins là, à la cheville de cette queen qui est Connie. Parce que vraiment, pour nous accueillir de la sorte, il n'y avait qu'une reine pour passer le flambeau de cette façon. J'espère que vous me donnerez, mais que vous nous donnerez à l'équipe et moi, la chance pour qu'ensemble, nous puissions vivre une très belle histoire d'amour. C'est donc officiellement le moment, c'est l'instant de déclarer cette nouvelle saison du Life Weekend ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et bienvenue dans le Life Weekend à celles et ceux qui prennent le train en marche et nous rejoignent à l'instant. Encore un grand, grand, grand merci à l'exceptionnelle Connie Touré Chaud qui m'a adoubé. Vous avez vu, j'ai ma couronne juste avant le générique et elle m'a remis les clés de la maison. Je promets d'en faire bon usage, on va rien casser, on va rien abîmer et au contraire, j'espère qu'on va s'amuser ensemble. Comme vous l'avez vu dans le générique à l'instant, je ne serai pas seule. Ben non, c'est pas le concept du tout. Non, 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 non. J'ai mes nouvelles Super Queens qui seront à mes côtés et il me tarde de vous les présenter. Elles sont sublimes, mais elles parlent aussi, eh ouais, car elles allient intelligence, talent et beauté. Veuillez donc accueillir les Super Queens du Life Weekend, ladies and gentlemen. Ma Primes, aïe aïe aïe, je l'aime d'amour. Elle se fait appeler Madame Etiquette Fine, comme elle aime si bien n'est-ce pas le dire. Elle est élégante, elle a le savoir-vivre personnifié au point d'en avoir fait un métier, car oui, elle donne des formations en étiquette, s'il vous plaît. Mais ne vous fiez pas aux apparences, elle s'est également appuyée un garbat et parlait nouchi. Petit secret, elle s'est chantée en créole. Et c'est comme ça qu'elle a eu mon cœur, n'est-ce pas ? C'est Marino, ma fille bêtée de Saïwa. Le meilleur de ta pendre, Marino, qu'il fait ? On peut relancer ? Oui, ma chérie. Qu'elle est belle. Danse bébé. Aïe 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 aïe. Bonjour mon petit cœur. Ben bonsoir ma petite. Est-ce que vous avez vu comment on commence avec du level dans cette nouvelle saison du Life Weekend ? Tu as toutes les bonnes manières en toi et tu parles créole. Comment veux-tu que je ne t'aime pas moi ? Eh ben écoute, c'est comme ça que je vais pourrouler ton cœur. Ah mais je suis obligée de t'aimer non ? Mais oui ! Marino, assieds-toi mon petit cœur. Toi tu peux t'asseoir, moi je reste à accueillir toutes mes filles. Mais bien sûr. Parce que la suivante. Elle, son nom, son surnom, il est arrivé en deux secondes. On l'a surnommé Baby Joe. C'est ma Baby Joe, c'est le bébé de notre bande. Elle est originaire, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Elle est née en Afrique du Sud et elle a grandi en Côte d'Ivoire. Josépha Moutoun est une femme d'affaires engagée. On connaît quand même ce nom Moutoun, ça nous parle, n'est-ce pas. Ses passions d'entreprise lucrative et innovante sur le marché africain. Elle est fondatrice et CEO de Josépha Cosmetics notamment. Elle a aussi une chaîne de service traiteurs à Kinshasa et à Abidjan, dénommée Chez Joe Restaurant. C'est notre bébé comme je vous l'ai dit juste avant. On aime la chouchouter et des applaudissements, s'il vous plaît, pour celle qui va voler vos cœurs aussi. Josépha Moutoun. Ma bébé Joe, t'es tellement belle. Bienvenue mon bébé, t'es tellement belle. C'est mon petit bébé, elle a 4 ans de plus que ma fille. Elle aurait pu être la meilleure aussi. Tu es ma fille bébé, tu es ma fille née d'une autre mère, mais tu es ma fille et ma mère. Bienvenue mon cœur, assieds-toi ma Josépha, prends place. C'est un plaisir. Que tu es belle, que tu rayonnes. Moi j'ai peur de ça. Aïe, aïe, aïe. Ça va ma Josépha ? Ça va et toi ? Ça va très bien chérie. 24 ans comme on le disait, le bébé de la bande. Ce qui veut dire que tu as vraiment été biberonnée, élevée, n'est-ce pas ? Avec le live week-end, ça te fait quelle sensation, quelle émotion d'être là ? Je voyais tout le temps le choix à la télé et j'en rêvais et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais me retrouver là. Donc là c'est un rêve qui se réalise et je suis la plus heureuse. Ah mon petit cœur, elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Moi c'est ça qu'on aime, tu vois, la fraîcheur, l'innocence. C'est l'innocence des 24 ans. La relève bébé, la relève. On n'est pas encore prêts à laisser nos sièges. Tu as le temps de faire tes marques, de faire les griffes comme ça sur le sol avant qu'on ne parte. Attention Josépha, attention mesdames et messieurs, vous en avez vu deux, on est à mi-parcours. Alors la moitié des nouvelles Queens, n'est-ce pas, est déjà assise à la table. Mais là, la suivante, aïe, 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 c'est le fire. Elle s'appelle Francesca, elle manie les langues comme personne. Et oui, elle sait parler trois langues, le mandarin, l'anglais et bien sûr le français. Elle a vécu sept ans en Chine et c'est une fan inconditionnelle de voyage. Elle est toujours entre quatre avions, pas un ou deux, quatre parce qu'elle aime bien voir les choses en grand et en gros. Mais elle est principalement, c'est sûr, basée en Côte d'Ivoire. Elle est passionnée depuis toute petite par la mode, par l'art et le design. C'est également une boss lady parce qu'on aime les femmes capables, nous, ici. Elle a sa propre marque de maillot de bain depuis quelques années maintenant. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements. On va y arriver pour Francesca à Sunday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette liste, c'est celle que j'aime le plus piquée, que j'aime embêtée. Mais ne dit-on pas que qui aime bien châtie bien, elle est belle. Ça, vous le savez puisque vous l'avez même élue d'ailleurs. Elle est intelligente. C'est elle que vous avez choisie pour être Miss Côte d'Ivoire en 2023. C'est ça, si je ne m'abuse. Elle nous a représentées comme personnes à travers le monde à l'élection Miss World 2023. Elle est, on voit que c'est elle qui a écrit ça, la plus belle femme guérée de Côte d'Ivoire. Mais on le pense aussi. Si t'inquiète pas, tout va bien. On l'aime d'amour. C'est madame, mademoiselle que dis-je. Mylène Diony, s'il vous plaît. Ah, la bisseau. Elle est belle. Ah, quelle belle la bisseau. Mon bébé, c'est belle, ma mouille. C'est belle, ma mouille. Merci, ma mouille. C'est trop belle. Bienvenue. À quoi bas, ma mouille. À quoi bas. Assieds-toi, prends place. La bisseau, elle est belle. Ah, arrêtez. Vous êtes belle aussi. Mais quelle reconversion pour toi, la bisseau. Exactement. Est-ce que tu t'étais projetée ici ? Comment tu aurais pu imaginer ça passer de tes quatre walks comme ça ? Et limite, quand tu venais sur des plateaux, c'était pour être reçue et non pas pour accueillir. Je n'aurais jamais imaginé être là aujourd'hui assise sur un plateau en tant que chroniqueuse autour de ces magnifiques et belles, intelligentes demoiselles. Oh là là. Ça fait tellement du bien. Tu n'aurais pas pu t'imaginer. Non. Surtout pas sur le plateau qui est iconique du Life Weekend. Personnellement, je ne l'ai pas choisi. Mais si j'aurais choisi, c'est vraiment Life TV que j'aurais choisi. Ah. Elle est déjà corporée. Oui. On en connaît une qui veut déjà renouveler son contrat. I see you. Les filles, levez-vous. Le moment est trop solennel pour qu'on passe à côté. Moi, je veux qu'on passe un pacte parce qu'on ne va pas se mentir. On sait que, ouais, l'émission s'est arrêtée. Souvent, les gens se disent, ah, quand il y a autant de femmes ensemble dans une émission, ça va partir en guerre. Ça va partir en jalousie. Ça va partir en oba, 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 oba. Pas entre nous. Niama niama. C'est comme ça qu'on dit. Niama niama. T'as vu, hein, je veux apprendre, moi, beaucoup de choses et de références. Les filles, attention, on met la main au milieu. On promet, n'est-ce pas, de toujours s'entendre. OK. De gérer nos frustrations. Bien sûr. De se parler parce que la communication est maîtresse. Et de s'aimer et de se respecter. OK. 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 Amen. Amen. OK. De retour sur Life Tibier, vous êtes bien dans la toute nouvelle mouture du Life Weekend. So fresh and so clean. C'est un bonheur. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va tous passer en revue les meilleures rubriques de l'émission. Les rubriques qui ont fait, n'est-ce pas, le succès du Life Weekend. On est d'accord, les filles ? Et il y a une rubrique. Roulement de tambour. Qu'on adore. Ne cassez pas la table, elle est née. S'il vous plaît. Et elle nous a coûté cher. Ah ouais, voilà. Ça se voit. T'as vu, ça se voit. Ah, c'est de la table, là. On est sur un talk show américaine ou pas ? On est d'accord. Oprah Winfrey, we are coming for you, baby. We are coming for you, Oprah. Bien. La rubrique dont je parle, les cinq choses à savoir. Une rubrique phare, une référence quand même dans l'émission. On est d'accord ou pas ? Je suis divine. Mais, quoi bébé ? Avant de lancer cette rubrique, je tiens à dire quelque chose. Tu me fais peur. Oui. Quoi ? Oui. Tout ce que vous allez entendre dedans, là. Pardonnez. Faut pas que ça gâche notre charisme. Venez-nous comme des petites soeurs. Vous connaissez ça. Voilà, c'est ça. Mais, vous rigolez. Au contraire, moi, je sais que les gens, ils aiment nous voir sans phare, sans filtre. Oui. On est sur la télé sans filtre. On est sur la chaîne. Les Ivoiriens n'ont pas eu l'opportunité de voir la réelle Mylène que je suis. Donc, tu vois, tu vas la leur présenter comme ça. Un goût à goût chaque semaine. C'est comme demain ou quoi ? Non, mais c'est vraiment... J'aime cette rubrique parce que c'est vraiment l'occasion pour nos téléspectateurs, justement, d'apprendre généralement à mieux connaître nos invités. Mais là, ce sera l'occasion de mieux nous connaître nous. En fait, on est là en training. On s'entraîne pour toutes les rubriques pour qu'après, les téléspectateurs et les invités soient totalement calés. Oui, on est d'accord ? Exactement. Bon, allez. On commence par qui ? On commence avec qui ? Mylène. Tu crois que c'est toi, non, chérie ? C'est toi qui nous donnes les cinq choses à savoir sur Marino. Alors, Marino, cher Marino... Tu es prête ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que tu as le choix ? Non, bébé. Alors, il paraît que Marino, quand elle était plus petite, elle a beaucoup séché les cours avec ses copines. Oh ! C'est pas bien ! Ça se voit, ça se voit ! Mais ne le faites pas chez vous ! Ça a tout... Ah, mais c'est ça ! Parce qu'un grand de ce pays a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. OK. Voilà. Donc, j'ai... Après, je séchais les cours. C'est pas comme si c'était tout le temps aussi, hein, Mylène ? Mais ça arrivait. C'était de temps que ça arrivait. Non, il est arrivé, il est arrivé que je sèche les cours avec... Ce qui est sûr, c'est que tu as séché. Il est séché. Tu as séché. C'était pas mouillé, c'était séché. Elle est bonne celle-là. On a séché les cours avec une amie parce qu'on voulait manger... Tu sais, en France, on était au lycée. D'accord. Et tu étais au lycée en France, c'est bien que les spectateurs le sachent. Oui, c'était au lycée. C'était où ? C'était à Noiside Grand. Mon lycée s'appelle... Pas loin de mon ancien... Lycée Évariste Gallois. Très bien. Voilà. Et... C'est une amie ivoirienne. OK. Donc, on voulait manger quoi ? Du foutou. Hé, là-bas, c'est rare. Avec sa graine ou pas ? On avait mangé... Avec sa graine ou pas ? À la cantine, c'était... On avait pas bien... Ah ma chérie, j'ai envie de te dire, déjà... Et puis... Déjà, c'est dégueu, mais c'est clairement pas foutou, tu vas trouver la main. Ça, c'est sûr. Et donc, on a séché les cours. Ouais. Et on est rentrés à ce qu'elle habitait vraiment à 10 minutes du lycée. Donc, on est partis chez elle. On avait acheté le nécessaire et tout, faire le foutou. Et vous avez fait ça, ma chérie. Le foutou de France, là. Et on a engrainé des amis, donc des... Des amis des Françaises. Donc, elles étaient... Nouvelle influence. Non, parce qu'on leur a dit, est-ce que vous souhaitez découvrir ? Venez, on vous fait voyager dans la Suède. Voilà, on fait voyager. Elles ont corrigé ça. C'est fait. Voilà. Donc, c'était pour ça. C'était pour ça. Pour pouvoir faire découvrir, n'est-ce pas, les spécialités culinaires de la quotidienne. Oui, voilà. N'oubliez pas les enfants culinaires. Chère, attends, chérie Doudou, si je te... Si je te prépare un noufoufou avec une sauce... Ah, j'ai pas fait ça. Tu vas me dire, mais toi, tu es bonne pour le foyer. Allez, Mylène, question suivante. Alors, il paraît... Chose suivante. Il paraît aussi que Marino était une grande gazeuse. Et puis, qu'elle volait la voiture de son papa pour aller faire payer. Ah! C'est une mauvaise influence. Marino... Donc déjà, petit point de précision, c'était pas mon père. C'était le père d'une amie. En fait, j'ai une amie, Karine... Encore pire. Et puis, je vais te dire son nom, parce que je vais pas être seule à être livrée. Karine Atia, qui est mon amie de longue date. Et c'était la voiture de son père, que Dieu est son âme, qui est partie il y a quelque temps. Et nous, bon, on aimait, oui, on aimait la fête. Comme on ne pouvait pas démarrer la voiture dans le garage, ce qu'on faisait, elle, qui conduisait... Donc, elle était au volant, puis moi, je poussais la voiture. Oh là là, mon Dieu ! Tu étais une bandite ! Merci ! Et puis, le matin, quand on rentrait, comme on était un peu fatigué, au regard de la soirée qu'on allait se passer, ben, on garait la voiture dehors. Donc, bien aujourd'hui, on s'est fait pincer, quoi. Encore une fois, ne le faites pas chez vous. Ne faites rien, Marino. J'étais jeune, j'étais jeune. Voilà. Il y a un wild and free. Alors, on dit aussi que Marino, dès le bas âge, elle était faite pour les écrans. Marino, dans sa jeunesse, était dans un clip de rap d'un célèbre, pardon, rappeur ivoirien. Ah bon, qui ? Ça, c'est qui, ça ? On veut juste le nom, Marino. On veut même pas l'histoire. Ça reste entre nous. On veut le nom. Un gnoué. Oui, entre nous. Mais on est en famille. C'est la famille ! Ben, c'est Boris qui travaille en plus à Live TV. Ah ben voilà ! On le retrouve souvent sur Willy, à midi où il y a là. Et oui, j'ai effectivement tourné dans son clip. Un maillot de bain rose. Je me prends un peu pour vous parler. Oh, allez chercher ! Hé ! Toi, la petite fille, là. Allez, Marino. Oui. La suite. Enfin, c'est toi, Mylène. Oui. Marino est une véritable maman poule de deux filles. Oui, oui. Mais elle sait aussi taper sur la table lorsqu'il le faut. Ah ! Ça, toutes les mamans savent faire ça. T'as sûr ? On embrasse les filles ? Oui, oui, j'en ai deux. Une grande de 16 ans et une petite de 5 ans. Oh, bébé ! C'est mignon. Voilà. Qu'on embrasse. Et la dernière chose à savoir. Oui. Marino était une très grande guincheuse. Ah ! Elle dansait dans les kermesses, dans les mariages, tout ça là. C'est toujours le cas. Elle est guincheuse. C'est toujours le cas. Elle est guincheuse. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Je t'en sais quelque chose. Ah ! On a vu ici ! Parce qu'on n'a pas vu. Nous tous on voit. Mais oui. Tu es vraiment très même là. Tu as dansé non. En fait, ça veut dire que tu n'as jamais changé. Voilà. J'accepte que mon coeur reste ouvert. Tu es née comme ça. Tu es née pour le show. Et justement, on va voir ce qu'un de tes proches pense de toi, ma chérie. Salut à tous. Ce soir, je me prête à un exercice, un des plus compliqués. Il s'agit pour moi de décrire quelqu'un qui a une place de choix dans mon coeur. Pour décrire Marie-Noël, le mot qui me vient en tête de suite est solarité. C'est une des personnes les plus solaires, les plus dynamiques et déterminées que vous aurez à rencontrer. Franchement, une âme bienveillante, très focus sur ses objectifs. Des fois un peu chiante, mais très agréable à vivre. Marie-Noël est une preuve que les femmes fortes existent. Elle est particulière et spéciale. Vous aurez l'occasion de découvrir sa personnalité qui est des fois changeante, mais qui pétille toujours autant. Elle brille comme le soleil et a un coeur gros comme ça, comme le monde. En tout cas, bisous spéciales à vous et à ma CP spéciale, Marie-Noël. Plein de bisous. C'est beau ! C'est qui à toi ? C'est beau ! C'est chou ça ! C'est une amie... Une amie chère ! Oh girl ! Et pourtant ! C'est une amie, elle s'appelle Eunice Bertrand. On t'embrasse Eunice. Qui est au Gabon, donc j'en ai plein de bisous. Merci beaucoup ! C'est très beau, ça bouleverse, je peux comprendre. Vraiment, parce que c'est beau ce qu'elle a dit. Et on commence, on le sait déjà, on ne te connaît pas encore, mais elle a raison, quand elle a dit solarité, elle a raison. The next one, Josepha, c'est toi qui va nous parler de Francesca Mapuis. Oh ! Francesca ! La baby Jo ! Ascendée ! Ascendée ! La pépite du groupe. Oh ! C'est beau ! Alors, il paraît que tu as participé à un concours de beauté en Chine. Tu m'étonnes. Il n'y a pas que toi, Mylène. C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Alors, on essaie d'imaginer un concours de beauté en Chine, Francesca. C'était comment ? C'était quelque chose. Tu m'étonnes, parce qu'à côté de toi, tu étais la seule noire ? Mais non, mais non, mais non. Sur toi, c'était plutôt la diaspora anglophone, africaine et francophone. Donc c'était très mixte. C'était très mixte, mais africain, quand même. C'était une belle expérience. Ouais, ça va. Non, mais chérie, normalement, tu étais la plus belle. Si tu n'as pas gagné, c'est qu'ils ont voulu. Donc si je vous dis ça, vous comprenez ? Il paraît que tu es une entrepreneur dans l'âme, parce qu'à 12 ans déjà, tu avais commencé un petit business. Tu vois, en voyage en Chine avec ta maman, tu es allée au marché et tu as vu des kits d'ongles dans un stand. Et tu t'es dit que tu devais les vendre en Côte d'Ivoire. Et donc, tu as commencé ton commerce à la rivière à Palmeray. C'est ça. Donc, c'était juste devant chez moi. Je l'ai trouvé très mignon. Ne pas commencer à te chercher un petit truc pour avoir un peu goût. C'est impressionnant, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont innées dans la vie. Exactement. Je suis d'accord, je pense aussi. Donc, tu ne peux que percer dans l'entrepreneuriat. Amen. Dieu t'entend, merci. Tout le succès. Et il paraît que tu as passé 7 ans de ta vie en Chine. Et donc, tu parles pas mal de langues. Je parle 3 langues couramment. De la Côte d'Ivoire à la Chine. Comment tu peux nous expliquer ça ? Et dis-nous, en mandarin, comment dire, je suis contente d'être dans l'équipe. On met en Chinois parce qu'elle dit ça. Ça veut dire quoi ? Calmez-vous. Bonjour. Je suis très chocée. Je suis très chocée. Je suis très chocée. Je suis très chocée. En dehors du mandarin, tu parles quelle langue ? En dehors du mandarin, je parle anglais couramment, français bien évidemment. J'ai quelques compétences en espagnol. Là, j'apprends un peu le Zoulou puisque je fais beaucoup de tours en Afrique du Sud. Donc, je peux me débrouiller un tout petit peu. En fait, tu as une prédisposition pour les langues. C'est hyper incroyable. J'aime bien en tout cas les langues. Mais qu'est-ce que tu nous as dit ? Parce que peut-être elle nous a rejouté. Je disais que je suis très contente d'être ici. Surtout avec mes collègues qui sont aussi magnifiques. Et puis bon, j'ai pas envie de pleurer, donc j'ai laissé comme ça. C'est génial. Moi, je veux qu'à chaque fois, tu puisses nous donner comme ça des petites phrases, des petits mots. C'est un plaisir. Elle peut nous élever, non ? Oui, 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 oui. Non, mais moi, elle m'a appris un mot déjà. Quel mot ? Vas-y, tu peux le faire. Tu sais même pas. En fait, moi-même, c'est le choix. Je ne sais pas que je viens de me livrer comme ça. En tout cas, Marie-Lou, elle apprend aussi le chinois. Vas-y. Choué. Choué mi fan. Mi fan. Hé, elle, elle prend ses cours en douce. Choué mi fan. On veut aussi. Choué mi fan. Marie-Lou, c'est à toi maintenant, chérie. Oui. Ah, mais attendez, pardon, pardon. On a fait... On n'a pas eu ton magnéto. Excusez-moi, on n'a pas vu. T'es passée à toi. Mais oui, on est passée trop vite. Il faut qu'on voit. Attends, je suis fatiguée. Magnéto, quand même. Salut. Je suis Madame Salomon. Je suis la sœur de cœur de Francesca. Alors, Francesca et moi, nous nous sommes connus il y a dix ans en Chine pendant qu'on étudiait. Elle étudiait à Shanghai et moi, j'étudiait à Wuhan. Et nous avons partagé un projet qui nous a réunis dans la ville de Pékin. C'est comme ça que nous avons eu des atomes crochus, amicaux. Et depuis, elle n'est plus jamais sortie de ma vie. Francesca, quand on ne la connaît pas, c'est quelqu'un de très affirmé, voire trop affirmé. Elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Mais par contre, quand on la connaît, c'est une douceur, une crème et elle a énormément de sensibilité. C'est ma petite sœur de cœur aujourd'hui. Je l'adore, je la soutiens dans ce qu'elle fait. Je suis là quand il faut lui donner des conseils, quand il faut l'écouter. Et pourquoi pas, en toute bonne grande sœur, peut-être tirer un peu les oreilles quand il le faut. Mais retenez juste que Francesca, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, où elle va. Elle est assez ambitieuse. Elle a tout pour elle, elle est très intelligente. Et je pense qu'elle ira bien dans la vie. Alors Francesca, je suis là aujourd'hui. Je te souhaite bon vent dans ton nouveau projet. Que Dieu t'accompagne et sache que je serai toujours la vôtre. Elle est belle en plus. Moi j'aime ça parce qu'on voit que nos proches nous ressemblent, c'est beau. C'est qui à toi ? C'est une magnifique amie que j'ai rencontrée il y a 9 ans. Arrête, tu me fais pleurer. Attention. Elle en pleure, moi. En 2016 en tout cas. Et comme elle l'a dit, on a eu des atomes très crochus et je suis très proche d'elle. Et c'est quelqu'un que je considère un peu comme ma grande sœur. Elle vit où ? Elle vit en Côte d'Ivoire, juste à côté d'ailleurs. Tu aurais pu venir lui faire la déclaration sur le plateau. Mais je l'adore. C'est une personne magnifique et elle m'apprend beaucoup dans ma vie. Ça se ressent. Tu te rends compte ? Et moi j'allais faire qu'on rate ça. On serait passé à côté de ce moment mais jamais. On se recentre. On est de retour. On t'embrasse ma chérie et tu viendras avec elle une fois. Avec plaisir. Corinne, tu as entendu. Voilà, Corinne t'es invitée aussi à accompagner Francesca. Alors, maintenant, Marino va passer Mylène sur le grill des cinq choses à savoir. Elle a beaucoup de piment. Elle a beaucoup de piment. Mais oui. Alors, en ce qui concerne Mylène, peut-être que ça ne se voit pas, mais c'est une grande danseuse que vous avez là. Ça, je le savais. Elle aime beaucoup danser. Et à cet effet, Mylène, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration ? S'il te plait ! La miso ! La miso ! La miso ! La miso ! Arrête ! La miso 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 ! La miso, elle est belle ! Je vais le lever. Allez, vas-y ! Et peut-être que tu fais ta danse ? Bravo ! Oui, elle sait danser, je confirme, elle sait danser. Chose suivante, ma Marino. Alors, Mylène a une peur bleue, des clowns. Dès qu'elle envoie un, elle fuit. Ah, je la comprends, les clowns blancs, ils sont frais ! Voilà. Donc, Mylène, si tu me provoques, je te envoie un clown. C'est bien noté, c'est bien noté. Voilà. Mylène est guérée de Couibli, une localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes. Sixième. Mais voilà. Mais il faut savoir que Mylène n'y a jamais mis un orteil. Quoi ? Mais tu connais pas ? Un jour, j'irai. Un jour ? On espère bien, chérie. Mais pourquoi un jour, tu n'es pas encore allée ? Qu'est-ce que tu attends ? Elle va y remédier. Exactement. On va y aller. On va y aller. Non, non, elle m'a dit... On va tous aller ensemble. Exactement. Tu vas faire tes sœurs découvrir en même temps que toi. Exactement. Ça y est, c'est vraiment une promesse. Oui. OK, on est d'accord. Live TV va nous accompagner. Mais c'est ça. Allez, voilà. Allez, voilà. Quand Mylène passait le concours de Miss Côte d'Ivoire, elle n'avait pas du tout confiance en elle. Pourquoi donc ? Comment as-tu osé de ne pas avoir confiance en toi un seul jour de ta vie, non ? Non, parce qu'en fait, c'est des choses qui remontent à avant. Quand j'étais petite, j'avais reçu des moqueries. J'avais vécu le harcèlement scolaire. Mais non ! Et du coup, ça m'a fait perdre confiance en moi. Les gens ne savent pas, mais les mots, des fois, peuvent être... Ils sont beaucoup plus durs que des concours. Exactement. Pendant le concours, je trouvais toutes les filles aussi belles que les autres. Exactement, mais moi, je me rabaissais tout le temps aux autres. Mais non, mais ça, c'était l'essentiel de ça. Mais ça, c'était avant ! Exactement, c'était avant ! J'ai pas même été la plus belle femme de Côte d'Ivoire ! Tu as quand même abordé ! Mais tu as abordé un fait qui est un vrai fait sociétal et un fait dramatique qui, tous les jours, pousse des enfants à soit avoir des... À se suicider. Exactement. Soit des envies suicidaires, soit vraiment réaliser ces actes dramatiques qui fracassent des familles, qui détruisent des êtres. C'est factuel. Les langues des enfants, des fois, c'est dans la continuité des langues des parents. Élevez vos enfants. Élevez vos enfants dans la bienveillance, dans des vraies valeurs. Pas pour se moquer des enfants accommodés. Et souvent, c'est de la jalousie et de la frustration. Regarde-toi, chérie, mais oui ! Mais oui ! Ceux qui m'ont négligé ont eu tort ! Eh ! Eh ! Ceux qui m'ont négligé ont eu tort ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est dans l'année ! Allez, ma chérie ! Eh ! Mais oui, on n'a pas encore entendu. Voilà, pas le sac. Le dernier point à découvrir sur Mylène, c'est que lorsqu'elle avait 14 ans, eh bien, elle a menti sur son âge pour entrer en boîte de nuit. Oh ! Elle voulait aller faire chauffer la piste ! Il y avait le showcase d'un artiste dont elle est fan. Et c'est Serge Benoît ! Et elle est même... Elle a même dansé sur scène. Mais non ! Mais tu étais déjà très précoce. J'étais trop fan de Serge Benoît quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire que même quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pleuré. Et puis quand il m'a fait monter sur scène, là, j'ai dansé avec Zota, tout ça. Il fallait voir mes rouges ! Le mot de Mylène, c'est une fille, les filles ! Elle avait 14 ans ! Donc ça fait longtemps ? On doit être avec les mamés chef ! Ah oui ! Il n'y a pas une petite vidéo qui traîne. Moi, je vais toujours les vidéos. Non, mais non, mais on ne va pas aller jusqu'à là-bas ! Regarde ! Ils te mettent déjà la musique, là ! Allez ! Vas-y ! Non, finis pas ! Chérie, si t'es danseuse, tu dois nous montrer ! Ça ne sert à rien juste d'écrire que tu danses. Mais oui, tu vas te lever ! Bon, vas-y, allez ! Allez, la mission ! Eh, les deux ! Oui, les filles ! Oui, les filles ! Eh 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 ! Cheikh ! Oh ! La mission se lâche ! Milène ! C'est comme ça ! Les citoyens vont 10 mètres ! C'est ce qu'elle nous a proposé ! Vous êtes peut-être... Pendant ton année de règne, tu ne pouvais pas danser ! Ben voilà ! Il est temps maintenant de montrer de quel bois tu te chauffes ! Et on a d'ailleurs un petit message, évidemment, pour toi aussi, dans tes proches. C'est parti ! Bonjour tout le monde ! Je m'appelle Madame Yodé Maxime. Je suis la mère adoptive de Milène Diony. Milène, elle vient d'une fratrie de cinq filles. C'est la dernière de la famille. Et moi, je suis la première qui l'a élevée. Elle est sa soeur. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Milène Diony ? Milène Diony, c'est une belle personne, au grand cœur, gentille, généreuse. C'est quelqu'un de très sensible, qui pleure rapidement, vraiment, vraiment vite. Mais c'est une belle personne. Elle est très déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle veut. Et nous, je suis fière d'elle. C'est notre star. C'est notre cordon bleu. Bisous, je t'aime. Milène, c'est une petite fille très attachante. Très, très sociable. Elle aime les gens. C'est quelqu'un de très, très gentil. Et je suis très, très, très fière d'elle, de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle va devenir. Et je l'encourage beaucoup dans ses projets, même quitte à faire des allers-retours, Abidjan, Paris, Paris-Abidjan. Voilà. C'est quelqu'un d'adorable. Elle est vraiment adorable. Bébé ! Bébé ! C'est les deux personnes les plus importantes de ma vie. Quand ma maman, elle est partie, elle nous a laissé à trois. Et euh... Donne-nous un mouchoir à vous. Même mon enfant, s'il vous plaît. C'est ça la réalité aussi. T'as vu, elle pleure. Et on applaudit à vous. Parce qu'à vous, on l'aime d'amour. Sans lui, sur ce plateau-là, on n'a rien du tout. Et moi, je vais pleurer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la première. La première, c'est... La première, c'est... La première qui a parlé, c'est... C'est ma grande-sœur. C'est elle qui m'a prise... Ah ! Un mouchoir à vous, c'était bien. Je vais pas. Un troisième. Ah non, mais ça y est. On va pas s'en sortir. Moi, je vous le dis. La première, c'est celle qui m'a... J'ouvre la bouche. C'est celle qui m'a... C'est celle qui m'a adoptée au départ de ma maman. Oh, les filles, c'est les... Oh non ! Ah non ! Non, en fait, je suis fière. Je suis contente. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est... Oh, merci. La première, c'est celle qui m'a vraiment adoptée... Thank you. Dès que ma maman est décédée, malheureusement, quand j'avais... 13 ans. 5, 6 ans. C'est encore plus tôt. Et en fait, elle a abandonné sa vie pour moi et mes sœurs, en fait. Donc, de voir qu'elle me dit... Elle est en train de me dire à l'écran ici qu'elle est fière de moi, c'est vraiment la chose... Je sais, chérie. Je sais, chérie. Oh... Mylène nous a toutes faites pleurer. On était obligées de faire un petit raccord make-up, là, Mylène. Non, mais j'étais trop fière de voir là mes sœurs. Et surtout, comme je t'ai dit, la plus grande, c'est celle qui m'a adoptée quand maman est partie. Donc, de la voir là à l'écran, me dire qu'elle est fière de moi, c'est pour moi ma plus grande réussite, en fait. Ah bah... Et pour toi, pour elle, tu es sa plus grande réussite aussi. Tu l'embrasseras fort, hein. Je vous aime, mes deux sœurs d'amour. Moi, je veux que toutes vos proches viennent nous voir sur le plateau, comme ça, j'aurai plein de dossiers. Comme ça, j'aurai plein de dossiers. J'aurai plein de confidentialités. Tous les dossiers. Hé, chérie, j'aime ça, les dossiers. Franny Baby, are you ready ? En parlant de dossiers, tu as des dossiers sur Josépha. Oh que oui. Et je les veux. Alors, Josépha, a.k.a Baby Jo. Baby Jo. Alors, Josépha, je tiens à féliciter tes parents pour le magnifique travail qu'ils ont fait avec toi. Tu es la douzième d'une fratrie, donc je suis la dernière de ta famille. Et vous avez peut-être remarqué, Josépha a beaucoup de traits de ressemblance et de similarités avec une artiste très connue sur le continent africain, mais pas que. Petite sœur de Barbara Kanam et aussi la petite sœur de l'animatrice Débora Moutou. Clairement. Est-ce que tu as un petit mot pour tes sœurs ? Je les embrasse, je suis tellement fière d'elles et voilà, je sais qu'elles sont les plus heureuses aujourd'hui. Et qu'elles sont très fières de toi, je pense. Exact. Alors, Josépha a pour ambition de faire de sa marque, Josépha Cosmetics, le L'Oréal africain. Amen. Amen. Ça, c'est de l'ambition. Eh ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Josépha Cosmetics ? Alors, Josépha Cosmetics existe maintenant, ça fait dix ans. C'est un institut de beauté à Kinshasa. Merci. On a été les toutes premières à ouvrir un salon avec les normes internationales. Donc, on retrouvait tous les services de qualité, les produits qui venaient de partout. Ça n'a pas été facile parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile en Afrique. Et surtout à Kinshasa. Partout dans le monde, chérie. Vraiment. C'est un pays qui a pas mal d'infrastructures à développer. Mais on l'a fait, on l'a essayé. Jusqu'aujourd'hui, on est ouvert. Dix ans plus tard. Oui, dix ans plus tard avec mes sœurs, Manuela et Deborah, que j'embrasse, et Daniela. C'est un business familial. Clairement. Et aujourd'hui, on perd pas espoir. On veut être, oui, le prochain L'Oréal de l'Afrique. Et il s'en fait grand. Merci. Il s'en fait grand. Mais je suis très impressionnée. Ça veut dire que tu avais 16... Tu étais jeune, bébé ? J'étais très jeune. T'avais 14 ans ? J'étais très jeune. On parle pas d'âge, mais j'étais très jeune. Elle a dit, on parle pas d'âge. Mais elles peuvent déjà s'intéresser au business, même en étant adolescente. C'est ça, le message. Et je trouve ça exceptionnel. Vraiment. Tu peux être fière de toi. Vraiment, chérie. Alors, next. Là, c'est pas une anecdote très drôle, mais quelque chose à savoir, c'est que Josepha a été victime d'un cambriolage avec son papa il y a quelques années. Mais non. J'imagine que ça doit... Vous étiez dans la maison. Ça doit être traumatisant. Non, c'était pas la maison. J'en venais de l'école. À l'époque, j'étais à l'école à la Farandole, donc aux deux plateaux. Et à ce moment-là, il y avait pas mal d'insécurité dans cette zone. Dans cette zone. Et en sortant de l'école, j'étais toute heureuse de voir mon papounet qui venait me chercher à l'école. Et puis, bah, il y a eu des bandits qui ont débarqué. Ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Mais non. C'était traumatisant. C'était un choc. C'est clair. C'est une agression. Mais bien sûr. Mais Dieu merci, ils nous ont pas... Ils vous ont parlé. Voilà. Il y avait rien eu de physique. Ils ont juste tout déroulé. Exactement. Ils ont pris tout roux de la voiture. Et puis, bah, voilà. Et vous êtes rentrés. Très méfiante. Très méfiante. Très méfiante. Craintive. Ça m'a traumatisée. C'est normal, chérie. C'est normal. C'était pas une belle expérience. Mais Dieu merci. Mais ça grandit. Ça renforce. Ça renforce. En plus, j'étais avec mon père. Il était là. Il est resté fort. Malgré tout. Il a pas paniqué. C'était mon héros. Et ça l'est toujours. Et on l'embrasse. Exactement. Alors, pour terminer, Josepha est une grande cuisinière. Ah. Toi, tu sais parler à mon cœur, on dirait. Clairement. Et à nos ventres. Ça, je t'aime. C'est là-bas le cœur. C'est là-bas le cœur. Je vais venir chez toi. Il faut venir. Mais oui. Oui, je dois venir exactement parce que Josepha aime beaucoup cuisiner pour ses proches. Ah, j'adore. Donc, elle pourra cuisiner de petits plats pour les... Oui. Oh yeah, baby. Je cuisine tout le temps. Et les gens ne le croient pas. Ah bon ? Je peux faire de la cuisine ivoirienne, congolaise, asiatique, indienne. Je fais tout. C'est pas mal à manger. C'est pas mal à manger. Tout ce que tu vas faire. Tu parles à mon cœur. Il suffit que je regarde de quoi la recette est faite. Et je saura que la fée. Et tu t'en as fait. Genial. J'adore la cuisine. Je suis passionnée de cuisine. Oui, c'est ce que je comprends. Même si j'ai le plus grand chef à la maison, je dois toujours être en cuisine. C'est pas vrai. C'est bien ça. Bonsoir, baby Jo. Vraiment. Elle l'a promis. Je salue. Et j'aime très bien manger. Ah bah oui. Et moi aussi. Et ça se voit. Elle adore. Est-ce que c'était la dernière chose à savoir ? C'était la dernière chose à savoir. Ah mais c'était la chose qui nous a vraiment porté un grand intérêt. Je vois ça. Ah ouais, moi aussi j'ai faim à cause de toi, Josépha. Mais attention, on a aussi pour Josépha une petite vidéo de proche. C'est parti. Salut, c'est Annika et je voudrais vous parler de Josépha qui est ma soeur. Ma soeur d'amour. C'est ma confidente. C'est plein de choses pour moi aujourd'hui. Mais je voudrais dire que c'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un d'adorable. C'est vraiment une petite maman. Mais aussi, c'est une provocatrice, une chipie. Elle a un peu la bouche, ça il faut le dire. Mais vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable. Et c'est vraiment aujourd'hui, elle représente beaucoup de choses pour moi. C'est tout mon univers. Donc vraiment, je souhaite beaucoup de bonheur à Life Weekends. Je souhaite vraiment un succès phénoménal. Beaucoup de belles choses et je fais plein de bisous à toutes les filles. Et à bientôt. Oh, Danica en t'embrasse. Elle était récemment. Mais oui, l'invitée de chez Willy en plus. Exactement. Elle est tellement belle. La beauté, c'est de famille. C'est de famille. Vous êtes toutes belles. Merci pour elle. En ce moment, elle est en train de me voler la vedette. C'est parce qu'elle a sorti un single récemment. Oui, donc il faut qu'elle se calme un peu. Elle est dans ses débuts de carrière de chanteuse. Elle fait ce qu'elle aime. Elle est passionnée de musique. C'est génial. Et je l'adore. Je suis contente de la voir, ma soeur d'amour. Il y a que des soeurs comme ça. En fait, ma soeur, c'est ma meilleure amie. On a grandi ensemble. On a vécu tout ensemble. C'est celle qui est née juste avant toi. J'adore les copines parce que des fois, je la trouve un peu reloue. Mais c'est ma meilleure amie. Elle est toujours là pour moi. Mais on l'embrasse aussi. Mais Danica, t'as été chez Willy, il faudra venir ici aussi. Oui. J'espère. Bien. Les filles, franchement, ça nous a permis de vous connaître un petit peu mieux, les téléspectateurs et moi. Oui, il faut également que les téléspectateurs te découvrent. Ah, ben, tu m'étonnes. On a des dossiers aussi sur toi. Mais je vois ça. Elle pensait qu'elle allait y échapper. Vous êtes sérieuse ? Là, on a une Ludie très apprêtée avec un make-up. Tu as vu qu'elle a mis son panneau en veste. Elle est en veste. Elle est en veste. T'as vu ou pas ? Les bijoux, tout. Voilà. Mégétivine, à l'âge de 7 ans, elle voulait se jouer les grandes gos. Déjà, elle voulait faire le make-up. Comme les grandes. Et bien, elle a été surrasée tous les sourcils. J'en avais un en moins. Et l'autre, du coup, j'ai dit, je le préserve. Mais c'est ça. Mais comment t'as fait ? Parce qu'on est précoce. Et quand on aime le make-up à nos âges, ça veut dire qu'on l'a toujours aimé, en fait. Et moi, je voyais mes grandes sœurs s'épiler, mais je ne savais pas avec quoi elles faisaient. J'ai pris le rasoir et tchouf ! Et à l'école, parce que j'étais comme Marino, à l'école. J'étais à Dijon avec eux, des Européens avec moi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle a ? Le matin, j'étais un phénomène de foie. Mais qu'est-ce que tu as ? Parce que ma mère, elle me coloriait. Mais quand je vais à la récréation, laver le visage. Ah, c'était gâté ! Oh là là ! Oh là là, c'était dur, mais ça m'a rendue forte. Exactement ! En fait ! Quelle autre chose vous avez été débusquée, là ? Ce que je sais aussi de toi, c'est que tu danses très, 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 très bien le ballet. Oh, je me débrouille ! Le ballet ! Une danse traditionnelle de la Martinique. Et je t'invite, si tu as voulu me faire lever pour danser. Je veux voir aussi. Mais il faudrait qu'on ait de la musique ballet, ici. Mais t'inquiète pas de la régie à tous ces temps. Normalement, le ballet, ça se danse pieds nus. Tu vas nous montrer ? Bien sûr ! Ça, c'est une ronde ! Ça, c'est une ronde ! Ah, mais donc, on tape ou pas ! Venez ! Allez, les filles, c'est là de retraite ! Et voilà ! Oh, la, 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 la ! Et voilà ! Eh oui, le ballet ! Je le danse depuis que je suis toute petite ! Merci, mes bébés. Avec tes talons. Avec les talons, donc ça donnait quelque chose d'assez approximatif. Mais chérie, je vais vous apprendre les vrais pas, pieds nus, tout ça. On va faire ça. Comme Baby Joe nous aura bien nourris, on sera bien. Oh là là, il faut que je retourne à la salle. J'ai plus de cardio, lâchez-vous. Alors moi, j'ai un doc sur toi. C'est quoi, bébé ? Autant tu aimes la danse, il paraît que tu vas tout le temps à la messe. Oh oui, c'est vrai. Comment tu sais ? Oui, je suis très religieuse. Et tu vois, ça se voit pas du tout quand on me voit. Non, pas du tout. Alors là, j'ai pas du tout le profil de l'emploi. Et c'est pour ça que les gens, ils savent pas la couleur du coeur des gens. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Et c'est vrai que Dieu, pour moi, Dieu, Dieu... C'est croyant. Très croyant. Depuis longtemps ? Depuis l'enfance, j'ai jamais eu le choix, tu me diras. Entre ma mère et ma défendre grand-mère, à qui je pense toujours et qui se plane toujours au-dessus de moi et qui veuille sur moi, elle ne nous laissait pas le choix. J'avais pas le choix. Il fallait aller au catéchisme, il fallait faire toutes les communions, il fallait vraiment filer droit et toujours marcher avec Jésus à nos côtés. Vraiment. C'est la meilleure des choses. C'est le meilleur des compagnons et on n'a pas le choix. Et je crois que la chose la plus belle que j'ai réussi à faire, c'est de transmettre ça à mes enfants. Ça, c'est très important. Et mes enfants, pareil. De bonne valeur. Ah, voilà. Exactement. C'est-à-dire, on n'en parle. On n'est rien. Exactement. Mais mes enfants, c'est-à-dire même mon fils, des fois, je rigole, je lui dis, tu as vu, maman, c'est la préférée de Jésus. Il me dit, non, Jésus n'a pas de préférée. On est tous les préférés de Jésus. C'est mignon. On l'embrasse aussi. Mais ils s'embrassent. Ils s'appellent comment ? Ils s'appellent Alexis, comme son papa. On t'embrasse, Alexis. Moi, ils embrassent Alexis et Manon, ma grand-midi. Et Manon, oui. Je les embrasse fort. Manon, c'est sa copine. Manon, c'est ma BFF, baby. Ça se croit. On porte les... Ah ouais, toujours en matching outfit. Oui, j'ai vu ça. On s'habille pareil en bikini. Elle a 20 ans. Bientôt 21, elle essaie de me vieillir, ouais. Mais non. Elle est folle, celle-ci. Elle est dingue. Mais elle ne peut pas. Ah, je les embrasse fort, mes enfants. J'espère que je vous les amènerai bientôt. Vraiment, c'est bon. Avec plaisir. Et du coup, moi, j'ai une question. Dis-moi, bébé. Une question. Dis-moi, le dimanche passé, t'es allée à l'église ? Depuis que t'es là ? Parce que, apparemment, vous êtes sortie un peu... Alors, dis-toi, je suis sortie... J'aimerais savoir, en fait. Je suis sortie vite fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros câlin à mon amie Malika Jean-François et à mon amie Jessie Serrem qui a eu le temps de repartir mais qui était venue avec moi pour le début de l'émission parce que ce sont mes deux petites fées par qui... Et avec qui tout a commencé, cette aventure à Bidjanès. C'est elle qui m'a emmenée en Côte d'Ivoire l'année dernière. Et je les embrasse fort. Mamali, elle est là. Mamali, je t'aime. Et Malika habite vers une église. Et je lui ai dit, il y a deux jours, il faut que tu m'emmènes, il faut que tu m'emmènes. On n'a pas eu le temps, mais je promets d'aller à l'église avant de repartir. Donc, tu n'es pas partie. C'est sûr. Non, chérie, je ne suis pas encore partie, Doudou, parce que je ne le savais trop de temps. Jamais, jamais, les filles. Eh bien, vous en savez des choses, dites donc, vous. Et on retient le bon côté. Oui, et c'est pas tout. Jésus-Christ est la vie. Amen. Et la vérité. Et la même bébé. Dernière chose à savoir... Encore ? Ah ben ouais. Tu veux toute ma vie, wesh ? Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, c'est quoi cette chose ? Alors, la dernière chose à savoir, ça, ça, c'est... Il faut que tout le monde le sache. Tu le divines à une phobie des araignées et des serpents. Je te comprends. Et donc, pas de blague. On est d'accord. C'est un serpent, c'est ça ? Oh, mon Dieu. C'est un serpent, je peux le ramener. Écoute-moi bien. Donc, déjà, finalement, tu vas nous livrer les repas que tu vas faire. Moi, je ne vais pas venir chez toi, pour commencer. Ah bon ? Ouais, tu vas me livrer, en fait. Écoute-moi bien. Ils font partie de l'écosystème, qu'elle participe à l'équilibre. Ils participent à l'équilibre. Et en plus, je tiens à préciser qu'elle a un gros chien, un énorme chien. Un pain de chien, oui. Je ne viendrai jamais chez vous. Moi, j'ai deux gros chien. Non, c'est moi, c'est un zoo. Non, mais il y a une histoire de serpent. Moi, j'ai un petit chihuahua, par contre. Voilà, mais son serpent, ce sera lui ou moi, baby Joe. Mais bon, en attendant, on a une surprise aussi pour toi. D'accord, j'ai une surprise. Vas-y, ça marche. On va regarder la vidéo. J'ai ma vidéo surprise. Bah oui, t'as ta vidéo. On va la regarder ensemble maintenant. Je regarde où ? Je regarde là. On est loin des yeux, mais très, très près du cœur. Sache qu'on est extrêmement fiers de toi. M'amouré-moi. Et ça, je pense que tu le sais. Tu es notre plus grande fierté, notre plus grand modèle. On t'aime dans l'amour infini. La Côte d'Ivoire, on n'est pas prête pour toi. Comme nous, on n'est toujours pas prêts à te voir partir. Loin, 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 loin. Moi, je suis déjà partie très, très loin. Mais on t'aime très, très fort. On est très fiers de toi. Et puis, on espère que tu t'aimes. Bises, maman. Je l'aime tellement. Ah, c'est toujours dur, les enfants. C'est dur, les enfants. C'est dur, les enfants qui allaient loin. Elle a tellement de la chance d'avoir une mère comme ça. Ah, je l'aime tellement. Et puis, elle me manque parce qu'elle est au Canada depuis le début du mois de septembre. Donc, ça devient... C'est évident. Ah oui, c'est long. Oh là là, je vais être dégueulasse. Je vais être toute moche. Comme l'ex de mon ex. Je t'aime, ma vie, mon rayon de soleil. Ma fille d'amour, je t'aime. Et elle dit, l'amour, c'est mon petit garçon que j'aime. Je vous aime, je vous aime, vous êtes ma plus grande réussite. Je vais me remettre très vite. Regarde, dans mon personnage. Bien sûr, et dans mon sérieux, je vais m'éponger juste comme ça et arranger les cheveux. Ah ben voilà, je suis plus belle qu'elle. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est le moment qu'on attend parce que c'est le retour d'une rubrique encore plus iconique que les cinq choses à savoir. À votre avis, j'ai même envie de dire, je suis presque tentée de dire que c'est la rubrique préférée de l'émission Ever, en tout cas, celle que préfèrent les téléspectateurs. Une idée, une idée. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle dit, cette petite ? Le confessionnel. Le confessionnel. Et donc, pour forcément motiver nos futurs invités, leur donner envie, eux aussi, de s'y essayer et de s'y essuyer, vous allez, mesdames, passer par l'étape du confessionnel, bien sûr. On va se mettre à nu. On va parler sans fin. Évidemment, sans filtre, c'est un peu la thématique puisque c'est ça, l'ADN même de Live TV. Les Babies. Oui. Mais Super Queen, vous avez accepté, presque en faisant un moonwalk comme ça en arrière, de vous y frotter. Let's go, c'est le grand retour dans Life Weekend. Ah, du confessionnel. Oui. Il est temps pour nous de retrouver cette séquence phare qu'est le confessionnel. Les filles ont accepté, vous le savez, elles étaient un petit peu comme ça pour ce retour du confessionnel. Donc, on ne va pas y aller trop fort. On ne va pas poser toutes les questions qu'on pose habituellement. On va faire ça de façon un petit peu synthétique. Marino, si tu es prête, va dans le fauteuil du confessionnel, ma chérie. Tu es prête et tu es sublime, chérie. Tu vas nous dire toute la vérité. On faut lever la main droite, Marino. Est-ce que tu es prête à nous dire toute la vérité et rien que la vérité, toute nue? Je ne sais pas, mais je vous promets. Tu es prête, chérie? Je suis prête. Born ready. Let's go, baby. On sait que tu es revenue récemment en Côte d'Ivoire, ma Marino. Toi qui as divorcé récemment, est-ce que tu comprends cette stigmatisation que subissent les femmes divorcées? Je ne la comprends pas, mais je l'entends parce qu'on n'est pas tous obligés d'être du même avis. Ceci dit, lorsqu'une femme aime 100 % et qu'elle part, c'est rien parce qu'elle pense qu'elle a tout essayé et qu'il est préférable, surtout quand il y a un enfant, de préserver la coparentalité au lieu de rester ensemble et se faire du mal. Et de se gâter. C'est ça. Tu as très, très bien répondu, Marino. Question suivante, tu es prête? Oui. Tu interviens dans l'émission Le Club sur Life TV et désormais également sur Life Weekend. Si aujourd'hui, tu devais choisir une émission parmi ces deux émissions, laquelle choisirais-tu? Alors, seulement pour l'histoire Life TV, je serais plutôt polyamoureuse. Voilà. Voilà. Ça, c'est de la réponse. Oui, et vous me retrouvez sur le club tous les jours dès 14h avec mes CP, Antonella, René-Mariam et bien sûr, Niki. Et tous les vendredis de soir, avec l'équipe du Life Weekend, avec mes queens. N'est-ce pas? Et notre chef queen, notre diva. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah oui. On embrasse tes soeurs, évidemment, du club. Oui. Mais tu as répondu de façon très politiquement correcte. Tu n'as pas fait de choix. Pour toi, le choix, c'est un non-choix. Non, non, non. Je ne peux pas faire de choix parce que les deux émissions font partie de moi. Maintenant. Voilà, ce serait me diviser, ce serait enlever une partie intégrante de ma personne et je serais incomplète si je vous disais que je préfère une au détriment d'une autre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Life TV, que ce soit tous les jours avec le club ou les vendredis avec Life TV. Life TV, diffuseur officiel d'émotions. On vous remercie, madame. Mais bon, vous avez duché sur Life Weekend. Vous avez dit sur Life TV, donc on comprend que vous avez un petit coup de cœur pour le club. Mais on vous pardonne, madame. Merci, bravo, Marino. Marino nous a mis la pression à toutes, là. Les filles, surtout à vous, vous me direz. Elle s'est très, très bien débrouillée dans son confessionnal. Il est temps de voir si Josépha en fera tout autant. Josépha, you ready, baby ? I was born ready. Oh, I know that, babe. Place à Josépha dans le confessionnal. Aïe, 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 aïe. On passe sur le grill. Et la beauté, regardez-moi la beauté incarnée. Baby Jo, lève la main droite. Est-ce que tu promets de dire toute la vérité et rien que la vérité, toute nue ? Je promets de dire la vérité et rien que la vérité. OK. Première question, ma baby Jo. Oui. Récemment, sur ton compte TikTok, on a vu quelqu'un t'offrir une voiture. Peut-on en savoir plus ? Ça t'amuse ? Ça ne nous fait pas rire ? On veut la vérité. Alors... Tu as remis la voiture ? Oui, j'ai remis. Pourquoi ? J'ai pris un chèque en échange. Arrête ! Tu as promis de dire la vérité. Oui, c'est vrai. Tu as pris la voiture, je ne l'ai plus. Ce n'est pas vrai. Et tu as pris le chèque ? Oui, bien sûr. Mais ça veut dire quoi ? C'est la pression populaire ? La pression populaire, familiale, et puis d'autres choses. C'est vrai ? Mais tu as dit de dire toute la vérité. C'est quoi, les autres choses ? Les autres choses ? Les commentaires sur TikTok, tu n'as pas vu ? Ah ! C'était grave. Ça a réussi à te pousser, à changer finalement des vies. Oui. Comme quoi, les réseaux sociaux... Je suis vraiment contente de recevoir ce cadeau, mais les gens ont trop parlé négativement du cadeau. On m'a traité de beaucoup de choses et je n'ai pas aimé. Ils ont gâché ton moment. Oui, mais bon, le chèque était pas mal. Merci pour ton... Franchement, je pleure. Merci véritablement d'être si authentique et si franche. Merci pour ta franchise. De rien. Baby Jo, nouvelle question. Tu as, donc forcément, comme tu viens de le dire, quand on a beaucoup de followers comme toi, on a des fanatiques et puis on a des haters, OK ? Et il y a des haters qui disent que tu n'as pas de talent. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces détracteurs qui justement vont voir ton talent éclore sur le plateau du Life Weekend ? Ils disent que je n'ai pas de talent. Je cuisine déjà super bien. Ah, déjà ? Je suis une très bonne organisatrice. OK. Je suis née maman et puis j'ai plein d'autres qualités, donc ça m'étonne qu'ils disent que je n'ai pas de talent. Et puis tu as l'entrepreneuriat qui te coule dans l'huile. L'entrepreneuriat, je gère plusieurs établissements. À mon actif, j'ai au moins 50 employés. Je gère bien ce que je fais. Je cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis une esthéticienne, donc je fais tellement de choses. Je pense qu'ils ont beaucoup à découvrir de moi. C'est ça. Après, je pense que moi, je ne le prends pas mal. Je pense qu'ils devraient me voir un peu plus dans l'action, dans le feu de l'action pour comprendre qu'effectivement, je regorge de pas mal de talent. Voilà. Ils ne te connaissent pas encore. Oui, pas assez, je vois. Mais tu vas te dévoiler au fur et à mesure des émissions, n'est-ce pas ? Avec plaisir. Ah, merci ma baby Jo pour ton honnêteté. Tu as toi aussi réussi, n'est-ce pas ? Mission accomplie. Merci ma baby Jo. Merci. Tu peux aller rejoindre ta sœur, n'est-ce pas ? Sur le canapé de toutes les vérités. Josépho, c'est très, très bien sorti. Est-ce que Francesca en fera tout autant ? C'est ce que je te souhaite, ma frannie. Prends place dans le fauteuil du confessionnal. Et tu connais désormais le process. Tu lèves la main droite. Et est-ce que tu promets de dire toute la vérité et rien que la vérité, toute nue ? Je le promets. Et partie alors ma frannie. Première question. Ah, c'est la question qui est sur toutes les lèvres des téléspectateurs et peut-être même de certaines téléspectatrices du Life Weekend. Francesca, est-elle un cœur à prendre ? Ouh ! Hé ! Elle a respiré, elle a dit, ouh, tu as eu un coup de chaud. Well, well, well. Comment est-ce que je vais répondre à cette question ? La vérité, hein ? Alors, mon cœur est ouvert. Oh là là. J'aime beaucoup de gens, mais mon cœur est ouvert. Est-ce que ouvert veut dire apprendre ? Ça dépend de comment on le prend. Oh ! Il faut savoir le prendre. Et comment faudrait-il le prendre ? La manière. La manière, la douceur. Des preuves d'amour. Avec des preuves d'amour, on s'en sort toujours. J'en peux plus d'elle. Mais la réponse me convient. Les filles, la réponse convient, non ? Ah, ça nous convient. Question suivante, Franny. Très bien. Tu as une personnalité plutôt affirmée. Oui. Et tu dis ce que tu penses de manière très, très franche. Tu ne crains pas que cela crée des frictions avec tes sœurs. Mes sœurs du Life Weekend ? Oh, tes sœurs du Life Weekend, chérie. Oh, déjà, ce sont mes sœurs. Donc, je pense que non seulement on apprend à se connaître, mais bien évidemment, j'y vais avec la manière, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, parce que je ne veux pas déranger quelqu'un ou quoi que ce soit. Et je veux juste les couvrir d'amour, en fait. Non, ça devrait être OK. Merci, Franny. De rien. Ah, est-ce que Mylène va tenir la dragée haute à ses sœurs ? L'heure de vérité à sonner, Mylène. Je t'invite à prendre place et à rejoindre le fauteuil du confessionnal. Cette musique solennelle, je commence déjà à l'aimer. Ah, la queen. Elle est toujours en queen in moment, elle. Toujours. Elle est belle, elle est radieuse, elle est resplendissante. Mylène, tu étais la plus craintive pour ce fauteuil du confessionnal. J'ignore pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui te sont déjà revenues, peut-être, sur les réseaux. Est-ce que tu lèves la main droite ? Et est-ce que tu promets de dire toute la vérité, rien que la vérité toute nue ? Je promets de dire la vérité et rien que la vérité. C'est parti, alors. Alors, Mylène, ma misso, on te comparait énormément à une miss qui t'a précédée, notamment Olivia Yassé. Quels sont tes rapports avec Olivia ? Qu'est-ce que tu ressentais lorsqu'on te comparait à elle ? C'est une question double. Olivia Yassé, c'est une personne auquel je suis très proche, que j'apprécie énormément. Et lorsqu'on me comparait à elle, je voyais ça comme... Enfin, ça ne me faisait pas forcément mal. Parce que Olivia a son parcours et moi, j'ai mon parcours. Et même lors de la finale, lorsque j'ai eu à gagner, lors d'une conférence de presse, on a eu à me demander, à me poser la question à quelle miss je souhaitais ressembler. Et j'ai dit que je ne voulais ressembler à aucune miss, mais plutôt à moi-même. Parce que c'est à travers moi, à travers mon histoire, que beaucoup de gens m'ont été touchés. Donc, quand on me compare à Olivia, j'écoutais, c'était bien, mais chacun a son parcours. Alors, très bien répondu, on embrasse Olivia et on espère d'ailleurs qu'elle viendra et qu'elle acceptera notre invitation pour venir sur le plateau du Life Weekend. Mylène, question numéro 2, ma chérie. Aujourd'hui que, voilà, tu as porté la couronne, tu es une reine certifiée. Tu nous as représentées même à Miss World de 2023. Tu nous as représentées très fièrement, tu as représenté fièrement la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu serais prête à porter et à être à la tête d'un concours de beauté ? Pourquoi pas ? C'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Je me suis découverte une passion pour tout ce qui touche à la beauté. Et si l'opportunité m'est proposée, pourquoi pas ? Voilà, sans phare et sans filtre. Merci, ma miss. Mais qu'est-ce que je suis fière de mes queens qui ont réalisé un exploit. Elles se sont véritablement bien comportées dans le confessionnal. Juste après la pub, on parlera Octobre Rose, car oui, nous sommes au mois d'octobre et nous sommes aussi concernés et touchés par le cancer du sein. Ne bougez surtout pas, restez avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Life Weekend, c'est la dernière partie déjà. On a été tellement bavardes qu'aujourd'hui, on a tout réagencé. Mais c'était notre grand retour et la toute première émission de cette nouvelle saison du Life Weekend avec mes queens. Et vous avez vu que je porte mon petit ruban rose, évidemment. C'est le mois qui est consacré à la lutte et à la sensibilisation, forcément, du cancer du sein. Le cancer du sein qui ne concerne pas que les femmes. Et je vois que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'il y a encore tellement de personnes qui l'ignorent. Les femmes sont concernées, mais les hommes aussi. Quelques chiffres, 18,1 millions de nouveaux cas chaque année. C'est énorme quand même. Plus de 9 millions de personnes décèdent du cancer. Et il faut savoir qu'un homme sur 8 est concerné et une femme sur 11 également, donc concernée et qui décède de cette maladie. Un homme sur 5 et une femme sur 6 développeront un cancer au cours de leur vie. Il faut quand même le savoir. Ce n'est pas une chose qui est véritablement feel good. On n'a pas nécessairement envie d'en parler, mais il faut savoir comment faire pour se protéger et contre quoi il faut lutter, ma Marino. Alors, il est important de dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Exactement. On va retrouver dans les déodorants, par exemple, pour ceux qui ont des vieilles poils usagées. C'est vrai qu'en Afrique, ici, nous, on est dur à vraiment recycler nos poils. Mais franchement, c'est un geste à bannir de notre quotidien, parce qu'on s'expose justement à ces risques-là. Et il y a énormément justement de facteurs dans notre vie de tous les jours. Dans notre quotidien. Dans notre quotidien, voilà. Dans le plastique aussi. Dans le plastique aussi. Donc vraiment, on est sur un volet de sensibilisation. Il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on utilise pour éviter, pour minimiser les risques de cancer, en tout cas chez les femmes et chez les hommes. Alors, moi, je voudrais parler du dépistage. Je pense qu'au tout premier nodule, même s'il est aussi petit que ça, il faut absolument aller vous faire dépister, parce que vous ne savez pas ce que ça pourrait cacher comme autre maladie. Donc, au plus tôt, c'est le mieux. Ça peut être bénin, exactement comme le dit Francesca. Ça peut être trois fois rien, mais ça peut aussi vous sauver la vie. N'hésitez pas à vous palper chez vous. Quand vous prenez la douche, messieurs et mesdames, palpez-vous, touchez-vous et puis faites-vous surtout dépister. Mais oui, vu qu'on est en octobre, tout ce mois-là, c'est gratuit. Donc, pour ceux qui ont un souci par rapport au coût lié justement au dépistage, c'est gratuit tout le mois d'octobre. Donc, il ne faut pas hésiter à se rendre dans les hôpitaux, dans les centres en tout cas dédiés pour se faire dépister et tout ça. Ma Mylène. Surtout, n'ayez pas peur, parce que des fois, on a des personnes qui ont peur de consulter par peur, comme elle a dit Francesca. de découvrir d'autres maladies. N'ayez pas peur, vaut mieux découvrir quelque chose assez tôt, prévenir que guérir. Exactement. On est bien d'accord. Évidemment, à l'écran, s'affichent tous les contacts d'association et les contacts pour vous accompagner. Si vous êtes concerné, si vous avez des proches qui sont concernés, ça s'affiche à l'écran et vous aurez également toutes les informations qui vous seront délivrées sur notre compte Facebook et sur notre page Instagram également. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, comme l'a dit Marino, on évite les vieilles casseroles, on jette dès que c'est abîmé, on ne garde pas. Et le meilleur moyen d'ailleurs de purifier nos corps contre ces fameux perturbateurs endocriniens, c'est de bouger. Comme ça, les toxines ne restent pas en nous, mieux on transpire et mieux on évacue. Et surtout, surtout, bon courage à toutes ces personnes qui luttent contre la maladie, toutes ces personnes qui ont des personnes qui sont malades à leur côté, j'en sais quelque chose. Et c'est important justement d'inciter toutes ces personnes-là à soutenir leurs proches qui traversent ça parce que ce n'est pas facile déjà d'être malade et de regarder son entourage te mettre de côté parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer ça. Soutenez-les parce qu'ils ont besoin de votre chaleur, de vos maux. Et pour ces personnes-là qui passent par la chimiothérapie et qui se rasent le crâne... Et des moments tellement difficiles. Franchement, on est de tout cœur avec vous. Le Life Weekend, on vous voit, on vous envoie tout plein d'amour. Vous vous êtes déjà fait dépister, les filles ? Oui. C'est très bien parce que souvent, les filles, on voit bien vos très beaux décolletés sur les réseaux sociaux. C'est bien d'Instagrammer ses boobs, mais c'est mieux d'aller les mammographier, de faire des mammographies. C'est très important. On est d'accord ? Très important. En tout cas, force à vous. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil parce que la fille vient des Antilles, quand même. Je voulais faire un petit clin d'œil aux Antilles avec la très belle couverture du magazine Antillais féminin par excellence. C'est le seul qui existe, Antilles Guyane. Ce magazine s'appelle Créola. C'est un magazine avec lequel je travaille depuis de nombreuses années déjà. J'ai eu l'occasion de faire également la couverture du magazine pour Octobre Rose. Et voilà, ça, c'était Baby Ludie. On voit bien que le temps est passé entre-temps. On est en 2017 et quelques années plus tard, je suis plus impactée par la vie, n'est-ce pas ? Mais non. C'est déjà pour Octobre Rose et ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice. Et celle qui me remplace et qui est tellement une plus jolie covergirl de ce mois, vous la connaissez bien. Vous connaissez ses chansons. Elle sera à Abidjan très, très bientôt. Normalement, on devrait la voir avec nous au téléphone. Je vais vous faire une petite présentation, n'est-ce pas, de la personne ? La voici avec le cœur à l'intérieur. Ah, je l'aime tellement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de la voir évoluer sur scène dès ses tout premiers pas. Quand elle a fait ce tube ancré à ton port que l'on connaît si bien ici. J'ai toujours su qu'elle deviendrait la star qu'elle est devenue parce qu'elle a toujours été talentueuse avec cette lumière. C'est une belle âme. C'est une fille exceptionnelle. Oui, oui, à écouter ses chansons, son parcours. Et moi, ce que j'aime chez Fanny G, elle est authentique. C'est ses beautiful in and out. Et elle est talentueuse. Et franchement, c'est un plaisir de la voir, en tout cas sur le live week-end. Ah ben, je pense que ça va lui faire très plaisir d'entendre tous ses compliments. Est-ce qu'on l'a déjà avec nous ? Est-ce qu'on a Fanny G au téléphone avec nous ? J'aime trop cette chanson. Yes, yes, yes. Ça, c'est la magie, ça. Ça, c'est la magie de la régie. On a réussi à avoir Fanny au téléphone. Hello, ma Fanny. Hello, Fanny. Hello, 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 hello tout le monde. Comment ça va bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu vas bien, ma chérie ? Et vous ? Écoute, nous, on va bien. Ça va, oui. En plus, on t'a... Ah, mais bien, tout est toujours doux. Ah ! Tu connais la vérité. Fanny, j'étais en train de te présenter quand tu n'étais pas encore en ligne avec nous pour expliquer que j'avais la chance de t'avoir connue tes premiers pas, quand tu étais encore une toute jeune fille, avant que tu ne sois maman. C'est ça. Et tu étais déjà une diva. Tu fais donc la couverture du Créola aux Antilles Guyane pour le mois d'octobre rose. Quand on t'a demandé, tu as accepté direct, non ? Oui, vraiment, directement. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est une cause qu'on devrait tous défendre. Le cancer, ce n'est pas quelque chose d'aisé, surtout auprès de nous, les femmes. Et je pense qu'on a tellement de choses déjà à combattre au quotidien que je pense qu'autour d'une cause comme celle-là, je pense qu'hommes et femmes, on devrait pouvoir faire franc commun pour déjà diffuser l'information. Et puis, pour pouvoir combattre via ce qu'on peut, c'est-à-dire nos moyens financiers ou autres. Complètement. D'autant que le cancer du sang, on le disait juste avant, concerne les femmes, c'est certain, mais également les hommes. Donc, on doit tous être unis dans la maladie. Ma Fanny, pour parler de choses un petit peu plus légères, pour nous donner du baume au cœur, ton cancer à Abidjan le 1er février 2025. Amen ! Amen ! Alors, dis-nous, quand la billetterie va ouvrir ? Et surtout, où aura lieu le concert à Abidjan ? Alors, pour l'instant, on ne donne pas encore l'information du jeu. Tu restes discrète. C'est quelque chose qu'on a tellement chéri. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir revenir à Abidjan pour un concert en live. Pour moi, ce sera la première fois, véritablement. Et Abidjan m'a toujours bien reçue. Donc, après autant d'années, je crois que pour moi, c'est vraiment comme une consécration. J'espère pouvoir donner le meilleur de moi pour les Abidjanais. Mais c'est sûr que tu donneras le meilleur de toi. Est-ce que tu peux nous faire une promesse ? Parce que je t'ai déjà vendue, ne me fais pas mentir. Tu ne peux pas me faire ça. Est-ce que tu promets, croix de bois, croix de fer, que tu viendras nous voir sur le plateau et nous honorer de ta présence dans le live. Mais absolument, c'est moi qui serai honorée, véritablement. parce que d'où je suis, de mon petit chez-moi à Paris, je vous regarde et vraiment, bon, voilà quoi, l'émission, elle est cute. J'aime énormément l'énergie qui se dégage de cette émission-là. Donc, absolument, c'est pour moi un honneur de pouvoir être sur le plateau avec nous. Alors, tu sais que je parle créole, Martiniquais, ça, c'est la base. Mais Fanny, j'ai une seule parole, pas fait un mot menti. Je lui disais que j'ai qu'une parole. Donc, de ne pas me faire mentir, elle m'a dit, chérie, on ne va pas mentir aux gens. Merci beaucoup, ma Fanny, d'amour. Tu nous donneras toutes les informations quand, évidemment, au lieu de ton concert, on sera toutes là. On sera là, Fanny, on t'aime plus. On sera toutes là. On partagera les émotions et le bonheur des fans avec elle le 1er février. Mais avant ça, on va baisser un petit peu la musique en plateau parce que, Fanny, tu sais très bien que tu ne peux pas te laisser partir sans chanter, non ? Ah ! Ah, ben, quand même ! En plus, tu es en répétition tous les jours en ce moment pour la tournée. Donc, la voix, là, elle est déjà réchauffée. Elle est fraîche. Ancrée à ton port, un petit bout, bien sûr. Ancrée à ton port ? Ben oui, chérie, parce qu'ici, tu nous rac... Moi, je suis au courant, tu vas nous raconter comment est née ta nouvelle chanson qu'on entend tout le temps à la radio. La bande originale, c'est toi, ma chérie. Et on va raconter, et tu vas me faire pleurer encore, bien sûr. Mais Ancrée à ton port, il faut savoir que ça fait légion ici. Oui, oui, clairement. En tout cas, nous, on est des fanatiques d'Ancrée à ton port. Et déjà, c'est une chanson qui a fait chavirer mon cœur. On m'a récupérée grâce à ça. On va sortir les dossiers. On va sortir les dossiers. Non, mais Fanny, on t'attend pour la suite. Ne t'inquiète pas. Voilà. On ne lâche pas tout. Tu nous fais un petit bout, doudou ? Un petit accable d'Ancrée à ton port, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi tu as toujours l'air ailleurs ? À moi, je te sens si sensible Mais tu m'as l'air inactive Parle-moi de toutes tes peurs Pourquoi tous ces changements demeurent J'ai l'impression de te faire fuir Oh là là ! Je me vois, tu sais, que de toi, que de toi, que de toi, j'ai envie Dis-moi contre toi et moi Un jour, ça va coller Ça colle déjà ! Chérie, tu sais, de toi Je ne peux plus me décoller Elle chante à mes filles, hein ? Je me suis ancrée à ton port Je ne peux plus me décoller Oh, merci ! Oh là là ! Les fruits sont partout Ça allait, ça allait Quand tu seras sur ce plateau, Fanny, on ne va pas te laisser partir Merci, ma poupée d'amour On t'aime avec le cœur, le cœur, le cœur comme ça Gros bisous à ton amie Et on vous le rappelle, Fanny, tu seras en concert ici, même à Babi Ça sera le 1er février 2025 Il nous tarde déjà, les filles ! C'est fini, oh ! J'ai pas compris, c'est passé trop vite Les bonnes choses ont eu une fin Exactement On arrive au terme de notre émission Avec Ludivine, au nom de toutes, avant que tu puisses terminer cette émission Au nom de toutes les filles, je tiens à te dire merci, merci pour ta force Merci pour ton pétillant Merci de nous porter Et je crois en toi Et je suis sûre à vous qui nous regardez Et avec le concours de Ludivine, cette saison, elle sera mémorable Et on vous fera vivre des émotions comme pas possible Amen, amen Merci Ludivine Merci beaucoup d'avoir été mes filles, mes chéris Merci, merci, je vous aime d'avoir été avec nous Et surtout d'avoir accueilli chez vous mes queens Marino Kipré, s'il vous plaît, les filles, à vous s'applaudir Encore une fois Joseph Amutoun Des applaudissements Oui, Mélène Gioni Applaudissements Et ma fille Francesca À Sunday Avec, on rappelle le nom de ta super boutique Où on ira se fournir en maillot, bébé Oui Je tiens, merci Ça aussi, on vous mettra ça sur les réseaux Bravo aux équipes, bravo à la régie Merci, merci de m'avoir une belle si grande Les portes de Life TV Je m'appelle Ludivine Réto Et je suis votre humble dévouée À très bientôt On se retrouve la semaine prochaine Dans le Life Weekend sur Life TV Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501